Salut à tous, c'est Barlow sur GraphiSIM, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelqu'un qui est considéré comme le papa du graphisme moderne, j'ai nommé Paul Rand. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, donc bon visionnage. Alors Paul Rand, c'est qui ? C'est tout simplement l'un des graphistes américains les plus célèbres. Il est né le 15 août 1914 à New York. Il est connu pour ses logos, ses affiches, couvertures de magazine, livres, mais surtout pour ses identités graphiques d'entreprise. On en verra d'ailleurs quelques-unes dans cette vidéo. Par contre, avant de parler de son histoire, on va tout de suite corriger un petit point. Son véritable nom n'est pas Paul Rand, mais bien Peretz Rosenbaum. Il a choisi le pseudonyme Paul Rand en début de carrière pour sa concision et sa simplicité, et du coup pour se créer une image de marque. Bon, on va quand même continuer de l'appeler Paul Rand pour le reste de la vidéo, ça sera un peu plus cohérent. Il montre dès son plus jeune âge un intérêt particulier pour le dessin, et son goût pour le design va s'amplifier par après avec les cours du soir qu'il suit entre 1929 et 1932 à l'Institut Pratt de Brooklyn et de l'Art Students League of New York. Rand est une personne très inspirée par la scène européenne avec des artistes comme Cassandre, Fernand Léger ou encore Théo Van Duisburg, des artistes dont je parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais également par le constructivisme russe et par la fausse graphisme du plaquette style allemand. Ses influences vont prendre une grande importance dans son travail et vont le mener jusqu'au style suisse, aussi appelé style typographique international. En fait, dans les années 50, la Suisse est vraiment le centre de l'univers typographique et crée des tonnes de polices de caractère qui ont conquis le monde entier avec des typographies comme Helvetica ou encore Univers. Au-delà de leur utilisation pour le texte, la police d'écriture devient véritablement un élément structurant dans le design. Paul Rand va donc se réapproprier les codes qu'on retrouve dans ses inspirations et développer un langage visuel jusqu'alors jamais vu dans le monde de la publicité. Dans les années 30, il modernise la création publicitaire américaine, car à l'époque, le travail de création publicitaire n'était pas réellement considéré comme un travail artistique. Il va donc l'amener au rang d'œuvre. Selon lui, l'ensemble des processus de création d'une affiche comme le titre, l'image ou encore la mise en page requiert une vision esthétique et mérite selon lui d'être signé. C'est pour ça qu'on peut retrouver des affiches qui sont directement signées par Paul Rand. La publicité et l'édition occupent une place importante dans sa carrière professionnelle, mais ce qui fit réellement sa renommée fut son travail dans la communication d'entreprise. A partir de 1955, il développera des programmes d'identité graphique pour des entreprises désireuses d'acquérir une image de marque plus progressiste. Par exemple, en 1956, il fut engagé par Elliot Noyer comme conseiller en communication visuelle chez IBM. Il crée alors leur logo, qui reste d'ailleurs inchangé jusqu'à aujourd'hui, et IBM devient un modèle de l'identité d'entreprise. Mais malheureusement pour lui, son autorité n'était pas sans limite, car sa célèbre affiche rebut qu'il créa en 1981, 4 ans après la mort de Noyer, fut interdite par les managers de l'époque qui étaient un peu plus conformistes. Cette affiche qui est à présent une icône joue sur la prononciation du nom IBM en anglais, IBM, pour former un rébut en 3 images, un œil pour I, une abeille pour B et la lettre M du logo. Paul Rand a par la suite enchaîné les entreprises en travaillant les logos de Westinghouse Electric en 1961, United Ports of Service en 1961, ABC en 1962 et Commons Engine en 1979. Il a également réalisé un logo pour Ford mais qui n'a pas été utilisé. Aujourd'hui, seul le logo d'EUPS n'est plus du tout en service. Cela leur est d'ailleurs bien attristé, sachant qu'ils détestaient le changement pour le changement. On passe tout de suite en 1986. Steve Jobs recherche un graphiste pour créer le logo de Next, qui est sa nouvelle entreprise d'ordinateur destinée à l'enseignement supérieur et aux entreprises. Il paye alors Paul Rand 100 000 dollars pour la création d'une identité visuelle. Rand développe alors un livre de proposition unique de 100 pages pour le logo Next, qui conduit le lecteur étape par étape à travers le processus conceptuel jusqu'au résultat final. Dans ce livre, on retrouve des informations comme le fait de changer le E majuscule en minuscule, car sinon visuellement, le mot se rapprochait trop du mot EXIT. D'ailleurs, lorsqu'on a demandé à Steve Jobs ce que c'était de travailler avec Rand, il a répondu Je lui ai demandé s'il trouverait quelques options et il a répondu « Non, je vais résoudre votre problème pour vous et vous me payerez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la solution, si vous voulez des options, allez parler à d'autres personnes. » Maître de la situation, il ne proposait qu'une solution graphique par projet, mais il la déclinait dans toutes ses applications, prévoyant son utilisation sur toutes sortes de supports, de la plus petite étiquette jusqu'aux façades d'usine ou au fuselage d'avion. Sa formule consistait à devancer la demande de ce client et à surpasser leurs attentes, sans toutefois accepter de changer quoi que ce soit de sa vision des choses. Ses différents logos resteront les éléments les plus marquants de sa carrière. Il les a su traverser les décennies sans réellement vieillir, car son travail était vraiment affranchi de détails à la mode apportés par les époques. Il favorisait l'usage d'éléments graphiques simples, géométriques, donc très minimalistes. Il termina sa carrière en tant qu'enseignant d'art graphique à l'université de Yale dans le Connecticut, tout en continuant de faire des conférences. Il mourut le 25 novembre 1996 à 82 ans. Quelques mois auparavant, il s'était encore distingué devant une salle comble au National Design Museum de New York. Il venait également de signer pour renseigner au MIT de Boston. On sait d'ailleurs qu'à sa mort, il travaillait encore sur la création d'un nouveau logo. En tout cas, il restera l'une des figures les plus marquantes du graphisme au XXe siècle. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On aurait pu encore parler très longtemps du travail de Paul Rant, mais il y a tellement de choses à dire qu'on va s'arrêter là. Mais vous pouvez toujours retrouver ses logos, ses bouquins, ses identités visuelles sur son site paulrant.com qui est très 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 complet. Je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'un lien vers le PDF des propositions pour le logo Next. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Ciao !